Il y a Kévin aussi qui nous appelle, alors lui il est d'Alberville. Bonsoir Kévin ! Salut ! Salut toute l'équipe ! Salut Kévin, t'as 27 ans, toi aussi tu veux réagir, t'es déjà mort de rire. Ouais, 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 mais moi c'était à l'époque quand j'étais déménageur. Déménageur, ok. Ouais, ok. Et donc on partait en déplacement, généralement une semaine à l'étranger, donc pour faire généralement ce qu'on appelait les déménagements de bureaux. Et puis j'ai une collègue qui me dit, viens on speed, viens on speed, comme ça on termine plus tôt. Nickel, on termine trois jours plus tôt. Moi tout content parce qu'en déplacement je vous garantis on est des chiens, il arrive un moment où on est des hommes, on a envie de passer à la pièce quoi. Ouais, ouais. Et putain content, j'arrive machin, je vois mon ex en chemise de nuit. Et je ne tilte pas de suite en fait. Et je vais pour me laver les mains dans la salle de bain et elle me bloque, une fois. Et donc elle me balance un truc à la con du genre, pourquoi tu... Enfin elle m'interrompte quoi. Deux, trois fois et là d'un coup je vais pour rentrer dans la salle de bain et je vous jure, je vois un mec prendre, mais en calbut, partir d'une allure, d'une fusée, partir derrière sur la porte d'entrée. Je suis resté comme un con stoïque. Oh mais c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce qui vient de passer devant moi ? Elle me dit, c'est pas ce que tu crois. Ah non, mais vraiment la phrase de trop quoi. Ah c'est magique ça. Pas du tout. C'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois. Je viens de voir un mec qui a dit à poil certainement la salle de bain et toi qui est moitié à Walp en face de moi, mais c'est pas ce que je crois. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, elle me dit, t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer, je vais au travail, quand je reviens, on s'explique. Et je lui dis, ouais c'est ça. Allez, bon boulot. Et du coup, j'appelle mon patron, je lui dis, écoute moi, il me faut deux déménageurs et un camion, parce que... Je déménage. Ah tu as putain, ouais. Voilà, exactement. Direct. Et du coup, une heure après qu'elle soit partie, j'avais un camion, deux déménageurs, j'ai vidé l'appartement. Je lui ai laissé quand même la table de chevet. Sympa. Bravo, bravo, bravo. Parce que tout était... J'ai pas envie de les poser par terre. Bravo Kevin. Et j'ai chargé le camion, je me suis barré. Et elle m'a appelé en me disant, on s'est fait braquer, on s'est fait braquer. Je lui ai dit, arrête. Ah c'est génial. Ah putain.